Comment apprendre le Thaï ? Pour bien parler Thaï, il est nécessaire de commencer à apprendre les bases. Quelles sont les bases à connaître ? Nous allons vous présenter dans cette vidéo les 6 bases à savoir pour bien débuter l'apprentissage du Thaï. Regardez ! Quand vous allez dans un autre pays, il est important d'apprendre à se présenter. Cela vous permet d'établir un premier contact. Il faut apprendre à saluer, énoncer votre prénom, votre nom, votre âge, votre nationalité, le pays d'où vous venez. Par exemple Je m'appelle N. Je suis thaïlandaise. Pour pouvoir communiquer avec un Thaïlandais, il faut apprendre le vocabulaire de base. Il faut retenir les noms que vous utiliserez dans la vie de tous les jours, comme fille, maison, restaurant, voiture. Les verbes de base, comme manger, aller, faire, venir. Les pronoms personnels, je, tu, il, nous. Et les conjonctions et mais. En Thaï, il n'y a pas de conjugaison. Le verbe reste à l'infinitif, quel que soit le pronom personnel ou le temps. Par exemple Pour le verbe Qui veut dire manger. Par exemple Je mange une mangue. Tu manges une mangue. Donc vous voyez, kin ne change pas. Par contre, il est important d'étudier comment construire les 3 temps en Thaï, le présent, le passé et le futur. Il faut apprendre à poser des questions. En premier, vous devez vous exercer à poser des questions fermées. Ces questions sont les plus simples à comprendre puisque votre interlocuteur va vous répondre par oui ou non. Une fois ces questions assimilées, vous apprendrez en suivant à poser des questions ouvertes. Les réponses des questions ouvertes demandent à connaître plus de vocabulaire et sont donc à apprendre dans un second temps. Apprendre les chiffres est important. Vous pourrez donner votre âge, comprendre le numéro de téléphone de votre interlocuteur ou trouver une adresse. Par exemple J'ai 30 ans. Il faut les mémoriser et apprendre à les prononcer. Ce qui nous amène au slide suivant, l'intonation. Le Thaï a une phonologie différente de la langue française. Apprendre l'intonation vous permettra de différencier les mots. En effet, le Thaï a 5 tons différents. Le même mot prononcé sur un ton différent peut avoir jusqu'à 5 significations différentes. Par exemple, pour dire « riche », c'est « cow ». « Neuf » « Cow » « Blanc » « Cow » « Entrée » « Cow » « L'intonation de « cow » sera différente en fonction du mot que vous souhaitiez dire. » Le Saint-Ton, c'est « cow », 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 « cow ». Compliqué. Mais, il faut les savoir. Enfin, si vous souhaitez approfondir cette langue, vous devez apprendre les 44 consonnes, les 28 voyelles et les 4 marqueurs de ton pour apprendre à lire et à écrire. L'écriture Thaï s'écrit de gauche à droite, sans espace entre les mots. Il n'y a pas de ponctuation ni de majuscules. L'espace que vous verrez se trouve entre les phrases pour pouvoir les différencier. Cela peut faire peur dans un premier temps. Mais soyez rassurés, une fois dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, vous y arriverez. Savoir lire et écrire apporte d'énormes avantages pour l'apprentissage de cette langue. Par exemple, vous allez pouvoir noter de nouveaux mots par vous-même et augmenter considérablement votre vocabulaire. Afin de mieux assimiler la langue, nous vous conseillons d'être réguliers. Travaillez le Thaï plusieurs fois dans la semaine. Si vous apprenez le Thaï en 3 heures d'un coup dans la semaine, ce sera moins efficace que de le faire 6 fois 30 minutes par exemple. En effet, en suivant les cours plusieurs fois dans la semaine, le cerveau intègre mieux l'information. Vous serez ainsi plus productif. A vous de définir le temps que vous consacrerez dans la semaine à l'apprentissage du Thaï. Nous vous conseillons aussi d'écouter des émissions ou des films en Thaï, afin que votre oreille se familiarise avec cette nouvelle langue. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile pour commencer à apprendre le Thaï. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, étant donné que vous pourrez y trouver différentes, plusieurs vidéos qui vont vous préciser le présent, le futur, les nombres. Donc vous en trouverez plein et vous pourrez apprendre avec nous le Thaï. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de la liker et de la partager, afin que nous soyons vus, encore plus vus sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions. Léo Chikanka ! À bientôt !